Yo 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 les BG alors aujourd'hui je vais vous montrer deux choses comment améliorer vos performances en jeu, gagner énormément en termes de FPS et de fluidité sur le jeu et en deuxième une technique nommée le super glide qui va vous permettre de setup des fichiers auto-exec pour pouvoir avoir accès à cette mécanique très facilement, très simplement, en deux touches simplement et pouvoir en profiter pleinement, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo ça fait toujours extrêmement plaisir et ça donne de la force pour la suite et puis voilà je vous laisse tout de suite avec la vidéo, des bisous Bon du coup je vais vous montrer comment avoir accès au super glide ok, comme ça vous arrêtez de me péter les couilles On va faire toutes les démarches ensemble, il y a plein de gens qui vont dire que je pète les couilles à montrer ça aux gens Non mais je m'en bats les couilles, c'est utilisable, c'est toléré, si le jeu veut l'enlever il l'enlève et il me casse pas les couilles Tous les mecs qui ont un problème avec ça et qu'ils aillent bien niquer leur mère, soyez bien attentifs et me pétez pas les couilles ok Merci Oui il y a eu beaucoup de mots couilles, je vous emmerde Ok pour commencer, un super glide c'est quoi ? Ok un super glide c'est ça Ok ? Ton timing est différent selon le perso que t'as parce que forcément ton perso Pathfinder est plus grand que Brace Du coup tu vas mettre moins de temps à climb donc le timing peut être différent pour lancer le super glide Voilà petit truc à savoir quoi Ah mais tu vois il disait Wildo tout à l'heure que quand il le faisait il n'arrivait pas à traverser ça Là je viens littéralement de le faire, j'ai pop ici Et le premier que j'ai fait je l'ai complètement traversé donc il y a vraiment plusieurs vitesses liées au super glide Tu vois ce que je veux dire ? Genre il n'y en a pas qu'un, wesh j'arrive plus Wesh allo ? C'est un peu un truc bizarre quand je saute Attends je relance en jeu Ouais tu vois là ça le fait, genre non mais je te dis ça me faisait vraiment un move bizarre en vrai Je sais pas ça faisait un move en mode jeu sauter ou quoi tu vois, non c'était très bizarre bref peu importe Du coup pour faire ça, ça va passer par les fichiers du jeu, ça va passer par deux trucs Fichier du jeu et en deuxième ça va passer par une commande d'option de lancement Du coup on va y aller ensemble Je vais mettre la deuxième scène, ça sera peut-être un peu mieux je pense Overall, ouais je pense que ce sera mieux En gros quand tu vas dans les fichiers du jeu Normalement pour ceux qui sont familiers avec ça, vous avez tous un auto-exec Un auto-exec qui permet donc de setup et de start le jeu avec différents, différents, différentes, pardon Optimisation qui sont pas forcément accessibles en jeu Donc bref, voilà l'auto-exec on s'en bat les couilles En deuxième voilà, vous allez créer ça Vous allez créer trois fichiers en fait Vous entendez le truc de... Non mais je vais l'enregistrer, je vais m'en occuper Vous entendez Marigo, ma copine Marigo, oui Faire du bruit derrière ou pas ? Enfin pas tout de suite mais juste avant quand je parlais Vous entendiez un arrière-bruit ? Ah vous l'entendiez C'était dérangeant ou pas ? En vrai pour une vidéo YouTube ça peut être chiant non ? Nique sa mère, nique sa mère, c'est pas grave Du coup Vous allez avoir, vous allez vouloir créer trois fichiers Je mettrais une musique, ouais je peux me la mettre maintenant Donc superglide 1, superglide 2, superglide 3 Ok ? Pour avoir un fichier CFG comme ça, vous pétez pas les couilles Vous faites auto-exec, copiez Voilà, ça crée une copie Vous cliquez dessus, vous le renommez et vous effacez ce qu'il y a dedans C'est bon, vous avez votre fichier CFG Il va falloir mettre trois commandes Donc dans superglide 1 Il faut mettre cette commande Ok ? Donc bind, c'est Parce que j'utilise ma touche C pour faire un saut Parce que la touche doit être différente d'espace Sachez-le, mieux vaut, mieux vaut Sinon ça va être chiant Donc en gros, normalement Pour les joueurs qui viennent de CSGO par exemple Vous avez une touche pour sauter Espace Et vous avez une deuxième touche pour sauter Souvent c'est le scroll de votre truc Et bien là vous allez créer une troisième touche pour sauter Vous me cassez pas les couilles, c'est comme ça Et du coup vous allez affecter cette touche au jump Et en plus de l'affecter au jump Avec un point virgule comme là Vous allez demander au jeu d'exécuter le deuxième fichier superglide Ok ? Vous rajoutez le 0, pas les couilles En dessous, vous bindez le Ouais mais ça c'est déjà fait en jeu en somme Bon peu importe, vous pouvez le faire aussi Vous bindez votre scroll vers le bas Sur sauter aussi, ok ? Du coup en gros, quand vous allez sauter avec votre touche Que vous déterminez ici Ça va faire saut et ça va exec superglide 2 Ok ? Allons voir ce qu'il se passe dans superglide 2 du coup Superglide 2 va dire quoi ? Tu vas bind toujours ton scroll wheel vers le bas sur ton jump Et en même temps, ça va du coup affecter le fait de baisser tes FPS Ok ? Tes FPS max vont être limités à 30 Tu seras plus à 240, à 170, je sais pas c'est quoi tes FPS de d'habitude Mais tu vas être limité à 30, ok ? Donc en gros, quand tu vas appuyer sur ta touche Donc moi en l'occurrence, c'est C Ça va baisser tes FPS En plus de sauter Ok ? Le superglide 2 va s'enchaîner Et donc t'es en train de bind ton mouse wheel down bas Et en même temps, tu lui demandes d'exec ton superglide 3 Il se passe quoi dans superglide 3 ? Il se passe que du coup Duck, je sais pas ce que ça veut dire Je crois que ça veut dire saut, j'en sais rien Je vous avoue que j'ai pas regardé la définition Peu importe Mais en gros, ton superglide 2 Quand tu vas le faire avec ta molette vers le bas Ok ? C'est ça qui va faire ton superglide Donc j'imagine que c'est le duck Et en même temps, tu vas uncap tes FPS Donc tu vas remettre Ouais voilà, c'est accroupi, c'est ça Tu vas remettre tes FPS au maximum Ok ? Donc si on refait dans l'ordre Ta première touche que t'appuies Donc moi en l'occurrence, c'est C Tu Limites Tu capes, pardon, tes FPS à 30 Ok ? Et tu sautes Ta molette, ça va être saut Mais en même temps, ça va être du coup accroupi On se rappelle, superglide 2 C'était bind, aim wheel down Jump Et superglide 3 C'est bind, aim wheel down Duck Donc du coup, ton truc ici Ça va faire les deux Entre guillemets Et en plus de ça Ça va re-uncap tes FPS Donc à chaque fois que tu vas appuyer sur C La touche que tu auras définie T'as compris maintenant Je pense maintenant Tu vas limiter tes FPS Et à chaque fois que tu vas Appuyer sur ta molette Enfin vers le bas Tu vas Remettre tes FPS Basiquement Comme le truc de base Ok ? Une fois que tu as fait ces 3 trucs là Tu vas vouloir mettre Dans ton Steam Si je ne m'abuse Est-ce que je peux le trouver ? Comme ça on le montre en même temps Hop Propriété Voilà Tu vas mettre Cette commande là Pour que Ton jeu se lance Avec cette possibilité là Et que du coup C'est bien beau d'avoir les fichiers Superglide et tout Sauf que Là c'est juste des lignes Qui sont écrites Le jeu il va pas le prendre en compte En faisant Cette ligne de commande Le jeu il va prendre en compte De start Avec ce qui est dit Dans ces fichiers là Enfin dans le premier fichier Puisque une fois que le premier est lancé T'as le deuxième qui se lance Et une fois etc 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 Donc il va prendre en compte ça Le Bind Et une fois que t'auras fait ça Et bah t'auras juste A gentiment aller en jeu Et du coup Exécuter les touches Que tu as set up Donc moi en l'occurrence cc Et dès que je suis en haut Je mouse wheel vers le bas Et mon superglide se fait automatiquement T'as plus besoin d'appuyer sur Accroupi Saut Mes couilles en même temps T'as juste à appuyer sur deux touches Ta première touche qui capte tes fps Donc moi c'était c Et dès que t'es en haut T'appuies sur Ton mouse wheel vers le bas Qui va simplement faire ton saut en fait Et en même temps L'accroupissement Mes couilles tout ça Yo Zimba comment tu es en gros Comment ça on voit que dalle Zoom on voit pas Ouais je suis bataille les couilles Mais dans tous les cas Non mais on s'en fiche On s'en fiche Je vais Je vais pas Vous allez pas recopier Ou quoi que ce soit Je vous mettrai directement En description de la vidéo Tout ce qui est noté ici Pardon Je mettrai directement En description de la vidéo Tout ce qui est noté Dans les fichiers Dans le fichier Superglide 1 Superglide 2 Superglide 3 Donc ça vous aurez Aucun problème là dessus Vous aurez juste Dans le superglide 1 A juste set up Votre touche Votre première touche Regarde Capture d'écran Voilà Là ici C'est juste votre touche Tout ça Il faudra le laisser Il faudra tout laisser La seule chose La seule chose Que vous changez C'est cette touche là La touche qui vous permettra De 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 caper vos FPS Et de sauter en même temps Pour exécuter le superglide Donc en gros Quand je suis en jeu Et que j'ai juste envie de sauter Ou quoi que ce soit Et c'est pour ça Qu'il vaut mieux mettre une touche Différente d'espace Parce que souvent Vous sautez avec espace Ou quoi Et sauf qu'en fait T'as pas envie de De capter T'as pas envie de capter FPS En sautant avec espace Tu vois Donc quand j'ai envie de sauter Juste pour sauter J'appuie sur espace Ou sur la molette Ça dépend Genre vraiment C'est Y'a pas de 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 Contexte Où j'appuie sur l'un Ou sur l'autre C'est vraiment au feeling Mais quand j'ai envie de superglide J'appuie ni sur l'un Ni sur l'autre J'appuie sur C Ma touche Qui permet de capter mes FPS Voilà c'est ça Au final Je fais juste C Et molette Exactement Mais du coup Tu peux faire des super jumps Avec ta molette C'est à dire des super jumps Oui je peux faire mon Yo bank hero MDR Hero follow Je peux faire ma molette C'est ma molette Vu que ma molette C'est juste saut Ma molette C'est juste saut Et Ah tu voulais dire Que t'avais le truc avec duck Non mais ça pose pas de problème C'est juste saut Et un cap FPS Donc là Ça fait un cap Saut un cap Saut un cap Mais je suis déjà un cap Donc ça fait juste saut au final Donc oui c'est pas du tout un problème Je l'expliquerai Le super glide T'as pas besoin Vu que c'est un fichier A part du jeu T'as pas besoin de le mettre en lecture seul Ok Parce que en gros Vu que c'est un fichier Que tu rajoutes C'est pas un fichier Qui va être venu Qui va C'est pas un fichier Qui va être Modifié par le jeu Parce que genre Parce que genre Si le jeu se lance Il va se lancer Avec un certain nombre de settings Sauf qu'il a pas de settings Pour le super glide Donc le fichier Que tu vas créer Super glide Il va jamais être Venir modifié Par le jeu Ok Par contre L'auto exec Enfin pas vraiment L'auto exec Mais plutôt Le vidéo config Ok Il y a deux fichiers Pour améliorer ses FPS Ok On va en parler maintenant Comme ça Après je vais cut le stream Et n'y que ça merde C'est pas grave J'ai pas de mate Avec qui je joue de toute façon T'as deux fichiers Qui vont venir Pour modifier La qualité de ton jeu Ok T'as le vidéo config Et t'as l'auto exec Que tu peux rajouter Le vidéo config Tout le monde l'a Ok Tout le monde l'a Tout le monde l'a Le vidéo config De base Il a Un certain nombre De settings Ok Je crois qu'il y a une ligne Que j'ai rajouté D'ailleurs Que de base On n'avait pas Ça doit être Le mode Decale force allowed Je pense que celle-là De base Vous l'avez pas Ou c'en a une autre Je sais plus En tout cas Je sais que j'en ai rajouté une Peu importe En gros Si vous venez modifier ça Et que vous mettez Des valeurs hors jeu Hors accessible jeu Et que vous mettez pas Le fichier En lecture seule Du coup Quand vous allez allumer Votre jeu Le jeu il va dire Wesh WTF Il se passe un truc Que je suis pas censé autoriser Du coup Il va vous remettre Les settings Disponibles en jeu Ok Donc vraiment Le vidéo config Pensez à le mettre En lecture seule Une fois que vous avez fini Le seul truc un peu chiant C'est que quand il est en lecture seule Vous pouvez pas Le modifier Sauvegarder Genre là Par exemple Je l'ai Admettons Je modifie un truc Je fais quitter Enregistrer Il va me dire Un enregistrement Il va dire Enregistrer Sous Il va pas comprendre C'est de la merde C'est trop chiant Ok Du coup Tu fais vidéo config Propriété T'enlève le lecture seule Tu le rouvres Là tu veux modifier Si tu veux Je sais pas si il va me demander D'enregistrer Voilà Là tu peux enregistrer Voilà Et là il y a pas eu de problème Et maintenant Tu le remets en lecture seule Très important De tout le temps faire ça Enlever Changer Enregistrer Remettre Du coup Vous prenez votre fichier Vidéo config Qui doit être dans Respawn Apex local Peu importe Vous le trouvez Vous pouvez venir mettre Les settings qui sont ici Qui je pense Ce sont les plus adaptés Attention pour le gamma Le gamma c'est mon gamma Ok C'est pas le vote forcément Donc ça peut être chiant pour vous Je sais pas Au pire vous modifiez pas Ce qui est vers le bas Vous modifiez que ce qui est vers le haut A partir de De casse cadresse Tout ce qui est vers le haut Ok Vous mettez les trucs que vous voulez Après à vous de faire des tests Potentiellement Tu vois Pourquoi pas Au pire je mettrais dans la description De la vidéo Les meilleurs settings Peu importe Ça ça va venir directement Influer sur vos graphiques de jeu Vous quittez Vous faites lecture seule Unpeg Unpeg Et ensuite vous avez votre auto-exec Qui peut aussi venir Jouer sur des facteurs Des options Qui sont pas disponibles Via votre vidéo config C'est possible aussi Donc là pour le coup My bad Mais je les invente pas Les 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 commandes Je les ai trouvé sur internet Et après Ah ça c'est pour le son Ça c'est pour le son Les derniers c'est pour le son Le mail occlusion Et en dessous c'est pour le son C'est des trucs que j'ai trouvé sur internet Et après il y a des trucs Que j'ai modifié Parce que j'ai voulu modifier Il y en a d'autres que j'ai pas modifié Peu importe Mais ça pareil Je vous ferai certainement Pour éviter de tout recopier Un par un Un copier coller directement Ou un Un fichier à venir télécharger Sur mon discord Et du coup Mais pareil Exactement pareil que le super glide Vous créez un fichier autoexec Vu que si vous en avez pas de base Vous faites juste config défaut Copier coller Vous venez le rename Vous l'ouvrez Vous supprimez tout ce qu'il y a dedans Puisque dans le config défaut des pc Il y a déjà un truc Vous copiez coller Toutes les commandes Que vous voulez mettre Vous quittez Une fois que c'est quitté Enregistré Vous faites lecture seule Et pareil que super glide Vous allez dans les options De lancement D'apex Propriétés Et vous mettez Exec autoexec Et à chaque fois Vous en lancerez le jeu Du coup le jeu Lancera Le jeu Avec Toutes les informations Qui seront dans l'autoexec Tout simplement On est bon ? Ok les BG J'espère que ce tuto Vous aura plu Que vous pourriez profiter Du coup D'un jeu Avec des graphismes Qui permettront Une fluidité maximale J'espère que vous apprécierez aussi L'utilisation De ce petit Super glide Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas A lâcher un follow Un abonnement On est sur Youtube My bad N'hésitez pas A lâcher un petit commentaire Un petit pouce bleu Et on se capte Tous les jours sur Twitch A partir de 18-19h Sur Apex Ou sur d'autres jeux Des bisous Ciao